Bonjour à tous ! Salut Mathieu ! Salut Fred ! Bienvenue à toutes et bienvenue à tous dans ce nouveau DLV, le format dans le viseur dans lequel on vous parle les jeux du moment, les jeux auxquels on a joué. On va vous débriefer ensemble et aujourd'hui c'est trois jeux un petit peu experts qu'on a joué ? Ouais, deux jeux experts, un jeu Famille et Famille Plus. On va vous parler de Discordia, on va parler de Yokohama et on va parler de Rivage ! Toujours oui ! Et bien c'est parti ! Nous partons pour un voyage de l'Antiquité chez nos amis les Romains pour nous parler de Discordia, rien de mieux qu'un petit Mathieu ! Peut-être, il aurait mieux valu un Romain qu'un Mathieu ! Donc dans Discordia on est des gouverneurs de province et il se trouve qu'il y a Agrippine et Néron qui passent dans cinq saisons et donc il va falloir nettoyer notre province pour qu'il y ait le moins de chômeurs possible. Je dis ça avec un petit peu une blague mais en fait c'est complètement le thème du jeu et le but du jeu c'est de vous débarrasser de vos travailleurs qui ne travaillent pas et de les mettre au travail dans des bâtiments. Et donc il va falloir construire les 10 bâtiments, terrasser un petit peu votre province pour pouvoir accueillir de nouveaux bâtiments et à la fin de chaque saison et bien vous allez récupérer des nouveaux travailleurs qui proviennent d'un sac et donc on a un peu cette noria incessante de travailleurs qu'il faut mettre au travail pour remporter la partie. Et à chaque fin de saison en plus il y a des barbares qui attaquent, qui viennent saccager notre province et on a envie de les repousser également. On va faire ça grâce à des actions et grâce à des dés. Ces dés vont déclencher des actions particulières et parfois des bonus si on prend exactement le bon dé. Et ces dés ont une couleur qui va nous permettre de placer des bons hommes en plus en fonction des bâtiments qu'on aura eu. Donc il y a un certain sentiment de machin en right parce qu'on lance des dés et on place des trucs et on remplit des cases au final. Mais c'est un thème qui est assez original. Ok. Alors un thème ou une mécanique ? Parce que là clairement on est un jeu de gestion d'ouvriers dans lequel pour une fois on n'a pas 3-4 personnages qu'on va placer sur des actions pour déclencher les effets. Mais non, on va avoir une ribambelle du personnage qui va s'alutiner petit à petit et dont on essaie juste de caser ces personnages au bon endroit pour les faire disparaître. Et ce mécanique de je gagne si j'ai placé tous mes bonhommes, ça c'est quand même vachement original. Alors c'est original, ça veut dire qu'il n'y a pas de point de victoire. Donc soit vous parvenez à placer votre dernier ouvrier et vous avez gagné la partie, soit on arrive à la fin de la partie après 5 saisons et c'est le nombre d'ouvriers qui déterminent le gagnant et les perdants. Moi je trouve que c'est original à la fois dans ce que ça propose mais aussi mécaniquement mais aussi dans la thématique dans le sens où ça pourrait être appliqué de façon très basse et très cynique au monde d'aujourd'hui et en fait le système est un peu cynique et te propose de t'en amuser même si ce que tu fais est horrible parce qu'il y a des... mais en même temps... C'est horrible, tu trouves le travail pour des gens ? Mais en même temps tu travailles pour Agrippin et Néron, tu vois, c'est pas innocent et le choix d'avoir mis ça dans le pitch dans ce contexte-là fait que on te dit attention, t'es pas une bonne personne, attention tu fais des trucs de mauvaise personne. Et du coup le système est très malin pour moi parce qu'il arrive à raconter son histoire sans te rajouter beaucoup de fluff et beaucoup de surcouches thématiques. Parce qu'on est quand même vite dans la mécanique du jeu et cette surcouche thématique de on est dans le passé et tout, on l'oublie vite pour se concentrer sur les cases, les petits meeples qui ont des couleurs et n'ont pas des fonctions. Et on se concentre sur ce qu'on va en faire plutôt que l'histoire que ça raconte. Oui, c'est sûr. Après, c'est un jeu où quand tu l'expliques, les gens te disent il y a tout ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de règles. Il y a une clé d'entrée qui est un petit peu élevée. Les cymbales sont quand même plutôt bien faits, mais il y a quand même beaucoup à prendre en compte au début. Donc, tu es vite un petit peu noyé quand tu n'es pas très amateur de jeux de société et un petit peu expert. Mais quand tu as compris comment ça marchait et que tu as passé cette première étape de ouf, il y a beaucoup de choses, les trucs s'en mangent quand même plutôt bien et tout est plutôt clair sur si je fais ça, il va se passer ça. Oui, et puis il y a un côté très gratifiant où au début tu as l'impression vraiment de racler le fond pour faire la moindre action. Parce que tu as besoin de faire ci, de faire ça, c'est vraiment des trucs un peu long et laborieux. Et après, il y a un côté gratifiant ou un peu comme dans les tréfutés, tu fais des rebonds, tu prends un dé qui te permet de faire une action. Et comme c'est un dé de la bonne couleur, tu vas faire un autre truc. Et comme tu as rempli un bâtiment, il va se passer autre chose. Donc, il y a plein de choses qui vont être assez gratifiantes vers la fin. En plus, il y a un petit système d'achievements, de hauts faits et de courses assez hauts faits. Si tu les réalises, tu vas avoir plein de trucs cools qui vont t'arriver. Et donc, tu as envie de ça et tu as été gratifié par ça. Si tu vas vite, c'est une option d'y aller vite, tu vas gagner pas mal de choses grâce à ça. Et on va dire que tout le monde peut avoir sa chance à avoir des tours cools. Alors, tu parles de tréfutés, ce n'est pas anodin parce que c'est vrai qu'en fait, c'est un jeu dans lequel tu vas constituer un petit peu ta grille parce que tu choisis les couleurs des bâtiments que tu vas pouvoir mettre. Et donc, quels sont les personnages que tu vas mettre ? Même si ces personnages, tu les récupères au hasard dans un sac, tu es prêt à avoir des actions qui permettent de jouer avec ces couleurs pour faire un peu ce que tu veux. Mais en effet, ce système de grilles que l'on constitue chez nous et de dés qui vont optimiser ce qui se passe quand tu les prends, ça fait un petit côté tréfuté. Oui, clairement, ça rebondit un peu comme un tréfuté. Tu tentes de mitiger les probabilités. Par exemple, tu pourrais dire je me spécialise sur une valeur, je me spécialise sur les quatre ou alors j'essaye d'avoir des petits bonus, un peu de tout. Mais du coup, tu vas te perdre un petit peu dans les différents bonus. Donc, c'est assez intéressant parce que tu as ces deux options-là qui sont toutes les deux en fait viables, mais pas de la même manière et qui te demandent de pousser différemment. Et qui ne font pas vivre la partie de la même manière. Oui. Alors, même si globalement, je trouve que, et on en discutait un petit peu avant, on est un peu obligé de tout faire. C'est ça. Ça fait partie peut-être des défauts du jeu. C'est que ce n'est pas un jeu de stratégie, de pose de bruit dans lequel tu vas te spécialiser pour essayer d'optimiser une stratégie. Tu vas devoir faire un petit peu tout si tu veux t'en sortir et si tu veux gagner. Et du coup, à la fin de la partie, tout est un petit peu fait. Ton truc est construit et tu auras monté tes pistes quasiment au maximum pour optimiser tout ce que tu vas faire. Et du coup, les parties, elles vont peut-être se ressembler un petit peu. On va dire dans tous les cas, tu vas devoir tout faire. Donc du coup, il y a peut-être cette envie de découverte qui est clairement là sur le jeu, mais moins de je vais y retourner parce qu'il va se passer quelque chose de différent. Alors moi, j'ai aimé y retourner. J'ai aimé le faire découvrir parce qu'en fait, vraiment, c'est un peu le thème me fait rire parce qu'il aborde le chômage de façon très, très cynique. Et on va dire, ça fait du bien de pouvoir rire de ça parce que c'est quand même assez dramatique autrement. Mais aussi parce que mécaniquement, il apporte quelque chose de très frais par rapport à ce que font les jeux de gestion. Maintenant, est-ce que j'y reviendrai tout le temps ? Je ne sais pas. Il y a une extension qui est sortie que je n'ai pas acquise. Mais pourquoi pas, tu vois, avec l'extension, je me dis pourquoi pas, j'y reviendrai avec plaisir. Et même en fait, si tu me proposes une partie, je ne vais jamais te dire non plus. En fait, je vais souvent avoir envie de rejouer à ce jeu parce que je trouve qu'il apporte cette sensation un peu fraîche. Maintenant, nous, à Ludovox, on a quand même cette posture où… On est avide de nouveautés. On est avide de nouveautés. Je ne dirais pas qu'on tend à cela assez vite, mais c'est qu'en fait, on a besoin de passer à autre chose assez vite. Et en fait, si je mets ça à côté, si je mets ça de côté, je me dis si tous les deux, trois mois, est-ce qu'on me propose un discordiaire ? Je dis oui. Et je dis oui à ça. Côté positif ou négatif, moi, j'ai aimé que le jeu me propose en fait une expérience par palier. On a un début de partie qui est très laborieux où tu galères, tu vois que ta population, elle explose et que tu as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir. Puis, il y a un moment où tu déclenches quelque chose dans la partie où tu as assez de bâtiments pour caser plein de bonhommes et il va se mettre en branle un truc un peu rapide et tu vas arriver à t'en sortir. Et ce découpage de la partie, j'ai trouvé ça assez plaisant par rapport à ce qu'il me procurait comme sensation. Sachant qu'en fait, tu peux passer d'un palier à un autre. Alors, c'est un peu des effets de seuil assez invisibles parce que c'est plus des glissements. Mais en fait, tu peux arriver à une contraction de ton jeu plus tôt dans la partie. Mais du coup, tu vas avoir moins d'explosivité sur la fin. Exactement. Et en fait, ça, je trouve que c'est une tension qui est intéressante à calculer parce que c'est vraiment un effet de tempo. Et j'ai vu des joueurs finir à la troisième manche en fait, en fin de troisième manche. Tu dis, ah ouais, du coup, c'est assez cool, c'est assez fort. Il y a des gens qui y arrivent. On n'y arrive pas à toutes les parties. Ça dépend des barbares. Ça dépend de plein de choses. Voilà, c'est vraiment un jeu qui a son intérêt et qui mérite d'être essayé en tout cas. Après, on parlait aussi qu'il y avait un petit peu d'analyse parésiste dans le jeu. Oui. Alors, en fait, la façon dont la sélection d'action se passe, c'est qu'en fait, il y a un premier joueur qui va lancer les trois dés, en sélectionner un qui va retirer et les autres vont choisir les dés restants. Et en fait, la personne qui sélectionne son dés, elle peut sélectionner son dés pour elle, mais aussi elle peut priver les autres joueurs. Et c'est souvent le cas. Et c'est ça qui est intéressant aussi, tu bloques un peu. C'est un peu le point d'interaction du jeu. Oui, c'est le seul vraiment fort. Et globalement, c'est plutôt intéressant, mais ça fait que tu vas, en tant que premier joueur, tu vas réfléchir un peu aux possibilités de jeu. Donc, ça peut prendre longtemps parce qu'en fait, tu as quand même aussi ces moments où tu fais des gros tours et tu déclenches des effets en bande et ça peut prendre un peu de temps. Mais par contre, tu regardes quelqu'un jouer, tu lui dis « Oh, mais tu n'as toujours pas fini. » Et tu fais ça, c'est génial. Et en fait, tu es un peu admiratif de comment les gens font. Par contre, quand la personne, elle réfléchit pour choisir son dé, toi, tu peux déjà prévoir ce que tu vas faire avec toi. Normalement, tu fais ce qui reste, en théorie, parce qu'il y a des bâtiments qui vont disparaître. Mais plus la partie pensée, moins tu vas te battre sur les bâtiments et plutôt sur les actions. Et les actions, elles sont toujours disponibles, donc tu pourras les faire. Après, c'est un jeu dans lequel il y a quand même plein de choses à faire. Et il y a plusieurs courses qui sont un peu partout. Parce que les bâtiments, il n'y en a pas, les encres infinis. Tu prends le cas des tours. Ni les bâtiments, ni les étoiles, ni les tours. Et quand tu veux faire quelque chose, tu dis « Ah merde, j'avais prévu de faire ça depuis trois tours. » Finalement, tu me l'as pressionné, je ne pourrais pas le faire. Que ce soit certains bâtiments ou les objectifs de course. Et ça, il faut arriver à lever le nez de ta partie un peu, à certains moments, décisif pour te rendre compte. Parce que quand tu es trop dans ton truc, ce que le jeu te permet, tu peux vraiment jouer tout seul, quasiment. Tu te rends compte que ce que tu voulais faire, c'est plus disponible. En fait, il y a beaucoup d'interactions indirectes dans Discordia. Il y a peu d'interactions directes, mais il n'y en a pas du tout. Mais par contre, l'interaction indirecte de prendre quelque chose qui est dans les plans des adversaires, effectivement, tu te dis « Oh là là, il est presque à ça. » Moi, je peux le prendre et en fait, ça me bénéficie autant qu'à lui, donc autant que je le fasse. Et toi, derrière, tu es obligé de changer un petit peu de fusil d'épaule, de dire « Ok, du coup, je ne peux plus avoir ce haut fait parce qu'il n'est plus disponible. Je vais aller en chercher un autre. » Mais du coup, il faut que tu cherches à travailler, à reconstituer ton jeu, à le reformer. Et en fait, c'est quand même assez important de parfois lever le nez, effectivement, prendre le temps un petit peu de regarder ce qui se passe autour. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience, la fraîcheur de l'expérience. L'originalité de la proposition ? Oui. Un jeu de placement de meeple, mais dans le but, n'est pas d'accomplir des points de victoire. Et ça, c'est quand même plutôt cool pour un jeu géissant. Le but, ce n'est pas de faire plus de points, c'est juste de débarrasser de tous tes pions. Et ça, c'est une contrainte qui a l'air facile, mais en fait, qui est plutôt difficile. Donc voilà, je veux beaucoup aimer. Ok. Moi, j'ai aimé ma découverte. Je n'en ferai pas 50 parties à nouveau parce que passer l'expérience de découverte, j'ai l'impression d'avoir un petit peu fait le tour rapidement. Mais l'expérience de découverte, ça, c'était quand même très satisfaisante. Yep. On passe au deuxième jeu ? Oui. Et le deuxième jeu n'est pas beaucoup moins lourd, il s'agira de Yokohama. Nous restons donc dans la catégorie des jeux experts, mais cette fois, nous partons au Japon, au Japon industriel, quelques dizaines d'années en arrière. Grosse dizaine, oui. Quelques dizaines. Et donc, avec Yokohama, donc Yokohama, c'est un jeu, pas forcément que de placement d'ouvriers, mais aussi de déplacement d'ouvriers. Donc, on va vraiment déplacer nos ouvriers de lieu en lieu pour récupérer des ressources et venir construire également des bâtiments dessus. Plus on a de ouvriers, plus notre action est forte. Donc, c'est un jeu de 2016 qui va avoir une réédition bientôt. Et donc, en fait, dans ce jeu, on va générer des ressources en se déplaçant, mais on va faire ça principalement pour aller valider des objectifs et pour créer des moteurs. Donc, on a la possibilité de créer des bâtiments qui permettent de renforcer nos actions, qui permettent aussi d'avoir un petit peu un droit de passage. Si des gens viennent et font des actions, on a des bénéfices. On a la possibilité d'aller valider des objectifs qui sont des courses un petit peu à l'Augustus, où on va essayer de se placer en dépensant des ressources. Mais attention, une fois qu'un emplacement est pris, il est pris. Donc, on a ça pour le gouvernement et également pour la religion, pour le temple. Et en plus, on va avoir la possibilité de créer un moteur de combo avec des innovations industrielles qu'on va pouvoir récupérer, qui vont changer un petit peu la façon dont on façonne notre moteur, qui en plus peuvent nous donner des actions supplémentaires. Bref, il y a plein de petits trucs qui viennent se rajouter. Alors, Fred, toi, est-ce que tu avais joué à Yokohama en 2016 ? Pas du tout. C'était une découverte pour moi. Et donc, c'est un jeu où il faut dire qu'il y en a un petit peu partout. Ça prend de la place. Ça prend de la place. On a la pyramide qui correspond aux actions possibles, et dont il y a des emplacements sur lesquels on va mettre nos personnages et les faire habiter. Et c'est une bonne pyramide, d'une base de 5. Mais en plus de cette pyramide, on a des petits éléments qui sont un petit peu partout, plus les ressources. Bref, ça prend de la place sur la table, donc c'est un petit peu costaud. Même si les règles, elles ne sont pas si compliquées que ça. Alors, effectivement, les règles, elles sont simples. Et la structure du jeu est simple, en fait. C'est vraiment plus simple qu'il y paraît. Maintenant, effectivement, moi, je n'avais pas joué non plus à Yokohama dans les années 2010. Je suis content de le découvrir maintenant. Mais je trouve qu'en fait, il accuse un peu son âge. Alors, c'est un jeu qui est un petit peu old school dans ce côté. C'est un jeu un peu long et un peu lent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup maintenant de jeux qui sont plus punchy, plus rapides. De la même manière qu'il faut un aventure à l'Eura. Ils ont fait la version ville pour que ça dure 20 minutes au lieu de 45. Là, on est dans un jeu qui va prendre son temps. Et du coup, avec des parties plutôt costaudes. On a dû partir une partie de 2 heures, non ? C'est 2 heures, oui. Et du coup, les actions, ce n'est pas qu'elles ne sont pas gratifiantes, mais elles vont mettre du temps à être faites. On va viser quelque chose et pour arriver à ce qu'on veut, on va mettre 2, 3, 4 tours. Et ça peut, si ce n'est un peu frustrant, un petit peu long d'arriver à ce qu'on essaie de faire. C'est vrai qu'en fait, tu peux le mettre en relation avec des jeux qui sortent récemment. Et typiquement, les jeux Board & Dice, la plupart des jeux Board & Dice sont très calibrés en termes de durée. Pour des jeux experts qui sont un peu sur le même public, avec de la gestion, avec du placement d'ouvriers, de la valorisation de ressources. En fait, les jeux Board & Dice, ils ont tendance à se tenir dans max 2 heures. Même les gros, j'en retie les tomes et tout, c'est max 2 heures, mais ils ont aussi des expériences de 1 heure ou 45 minutes. Je pense à Zapotec, par exemple, qui était très court, où ils en ont sorti quand même une série qui était très ramassée. Et là, au contraire, effectivement, comme tu le dis, il y a un peu plus de lourdeur, de lenteur, mais en fait, ça te permet aussi d'autres choses en termes de design. Typiquement, l'appropriation, le fait de choisir un lieu et de se l'approprier, de valoriser le fait que les gens passent dessus, en fait, ça met du temps. Et tu as besoin un petit peu de ce temps pour développer ces mécanismes-là. Donc, je comprends pourquoi c'est fait. Maintenant, pour l'état du jeu aujourd'hui, c'est un petit peu plus long. Est-ce que c'est grave ? Non, la partie est plaisante quand même. Et effectivement, comme tu le soulevais, c'est peut-être un peu long de faire plein d'actions et c'est peut-être un peu long d'arriver à un objectif. Donc, tu as des tours, parfois, qui ne sont pas très, très gratifiants. C'est ça. Ça manque un petit peu de punch, en fait, mais ça pourrait être plaisant. Moi, j'ai beaucoup aimé cette gestion de déplacement, du fait que tu vas aller là pour pouvoir aller là et que tu vas créer ton chemin petit à petit. Ce n'est pas juste... Bon, j'ai besoin de cette ressource, mais par où j'y vais pour y aller ? Est-ce que je vais prendre ce déplacement ou ce déplacement ? Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et le côté, je me place sur une tuile et je vais mettre mon personnage avant les autres pour que ce soit ma tuile à moi et que j'en retire des bénéfices. En fait, il y a aussi cet aspect où le jeu te force à planifier. Au début, tes premiers coups, tu te dis « Bon, je vais prendre des ressources parce que génériquement, les ressources, c'est bien. » Et puis après, tu te dis « Ok, alors maintenant, mes ressources, je peux en faire ça, ça, ça. Mais pour faire ces actions, il faut que j'aille là ou là ou là. Si jamais je vais là, je suis trop loin. Donc, soit je dépense des ressources, soit je vais me placer à un autre endroit qui me donne ça. Donc, j'ai besoin de ça. Et en fait, tu commences à planifier ta route. Et du coup, dès que tu planifies ta route, tu rentres dans le jeu de Yokohama et tu dis « Ok, j'ai planifié ma route. » Et quand tu vois un joueur qui vient se placer sur l'endroit que tu voulais, tu dis « Non ! » Exactement. Et c'est là où il y a une tension qui est assez forte dans le jeu et qui est assez plaisante. C'est l'interaction qui est provoquée par les autres joueurs autour de ces habitations-là. Et ça, je trouve ça très réussi, très plaisant. Oui, carrément. Est-ce que tu y rejouerais assez facilement ? Pas de ouf. En effet, même si c'est quand même assez facile d'accès pour un jeu expert et qu'il y a du plaisir à jouer, passer cette découverte qui était quand même assez plaisante, je n'ai pas eu une envie de rejouer immense et donc du coup de le reproposer encore. Alors moi, c'est pareil. Malgré une édition qui est hyper cool, la nouvelle édition quand même, elle est hyper luxe et hyper ergonomique aussi, il faut le souligner. Eh bien, en fait, je me suis dit, OK, j'ai plein d'autres jeux qui font sensiblement la même sensation de jeu en sensiblement moins de temps. Et du coup, je me dis, pourquoi je ne vais pas sur ces jeux-là ? Pourquoi j'irai sur Yokohama ? Voilà. Moi, j'ai tant de... Sans dire que c'est un mauvais jeu. Très, très loin de là. Vraiment très, très loin de là. L'expérience du jeu reste bonne pour moi. C'est un très bon jeu. Il a vieilli un peu. Il aurait mérité d'être condensé un tout petit peu. Une petite épure qui lui a manqué pour vraiment être percutant en 2024. C'est ça. Mais sans vraiment pouvoir pointer sur ça, c'est un défaut, ça ne marche pas. C'est vraiment plutôt le flot du jeu qui est peut-être un peu lent par rapport à ce qu'on en attend nous maintenant. Oui. Voilà. On vous laisse vous faire votre propre avis et nous dire ce que vous en avez pensé si jamais vous avez joué, que ce soit la première version, cette nouvelle version. Oui. On enchaîne avec Rivage. C'est parti pour notre dernier jeu qui est Rivage, qui est un jeu à cocher dans lequel on va avoir notre petit gris. On va cocher les cases, on va gagner des points. Et comme d'habitude, c'est Mathieu qui vous explique. Alors, petit disclaimer avant tout, je connais bien les éditeurs, donc je ne suis pas forcément le moins biaisé sur le jeu. Donc alors, Rivage, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Rivage, c'est un jeu à cocher dans lequel on va explorer des îles. À votre tour, et sachant que c'est simultané, vous allez avoir deux cartes et vous allez cocher la ligne du haut qui n'est pas encore barrée d'une de vos cartes et ça vous permet de cocher des symboles sur votre ligne. Si vous avez coché deux déserts et une forêt, vous allez cocher exactement ça sur votre île. Et donc, votre but, ça va être tout simplement de progresser parce que vous allez tracer un chemin sur votre île que vous ne pouvez cocher que adjacent là où vous avez déjà coché. Et il y a plein de petits objectifs à récupérer sur une île. Vous avez des objets qui vous donnent des points, d'autres qui vont vous donner des sacs que vous pourrez utiliser pour des bonus. Vous avez des objectifs d'îles particuliers si vous avez complété des zones. Et ensuite, vous pourrez changer d'île au bout d'un moment et donc, on va visiter tout un archipel. On va jouer comme ceci en écrivant comme ceci sur une île, en passant les cartes et en récupérant de nouvelles cartes sur lesquelles les gens ont déjà écrit. Et donc, ils vont nous laisser des opportunités. Parfois, ils vont regarder ce qui se passe sur notre île pour ne pas nous laisser les meilleures opportunités, bien entendu. Et on va faire ça jusqu'à épuisement de la pile dès que la pile atteint sa fin. Et bien, c'est la fin de la partie. On regarde qui a le plus de points. Voilà. C'est presque tout. C'est presque tout. On parle d'un jeu à cocher. Des jeux à cocher, il y en a plein. Et moi, c'est mon truc. Clairement, j'adore ça. Je suis friand de ça et quand c'est un éditeur comme Ketchup dont j'apprécie beaucoup le travail et qui propose quelque chose, ça m'intéresse forcément vachement. Et là, finalement, pour un jeu à cocher, il faut avouer que je n'ai pas retrouvé ce que je m'attends à trouver d'un jeu à cocher. En effet, moi, ce qui m'intéresse, c'est la tension. Il n'y a pas forcément d'interaction dans un jeu à cocher. Il arrive souvent que tu joues complètement tout seul. Tu prends le cas de Welcome, tu joues vraiment tout seul. Et là, mais par contre, Welcome, c'est suivant ce qui se passe, suivant les cartes que tu retournes, il se passe des trucs et tu as une tension, tu attends vraiment ce que tu veux. Ici, moins. C'est-à-dire qu'on a des choses, on fait toujours, on arrive toujours à faire quelque chose qui est plus ou moins intéressant et on avance petit à petit. Mais il n'y a pas vraiment de tension. Et ce qui fait que, est-ce que c'est ça qui manque au jeu ou pas, je ne sais pas, mais du coup, ça fait un jeu qui est différent et toi, tu as une catégorie en jeu chill. Ouais. J'évoquais les jeux chill dans d'autres catégories, dans d'autres poids de jeu, Mythwind ou Dorf Romantic où finalement, l'enjeu, il n'est pas exactement sur réussir le gameplay. Il est plutôt sur le fait de prendre du plaisir à explorer son île, à réaliser ses petits défis, à faire le complétionniste, en fait. Mais par contre, moi, je retrouve aussi un certain manque de tension dans le sens où il n'y a pas beaucoup de surprises. Et Dorf Romantic a un peu de surprises quand on ouvre ses boîtes, Mythwind va quand même te raconter une histoire, tu vois, il y a quand même des trucs dans le chill où il se passe des choses. Et là, Rivage, il n'a pas vraiment ça, il y a juste le moment où tu découvres ta nouvelle île et tu te dis, oh là là, il va falloir que j'explore cette nouvelle île. Mais en fait, tu démarres une nouvelle île comme tu démarrerais ton île de départ. Il n'y a pas de gros changements entre l'un et l'autre. Non, quand toutes les îles se ressemblent un petit peu dans leur mécanisme et dans la manière dont tu vas les explorer, tu vas y passer plus ou moins de temps. Mais dans tous les cas, tu vas jouer un peu tout seul. Oui, alors par contre, c'est clairement du solitaire multijoueur. C'est ça. Et c'est en ça aussi que c'est chill probablement. Il y a un petit aspect de course mais vraiment, vraiment minimal sur qui a fait le plus d'îles. Oui, on s'en fout. Mais voilà, ce n'est pas très, très important. Mais je pense que c'est important de se dire que ça peut exister. Moi, je ne suis pas un ultra client du chill et du jeu solo multijoueur. J'ai tendance à apprécier les jeux un peu plus tendus aussi. Par contre, je ne serais pas d'accord pour associer ça spécifiquement au jeu à cocher. Parce que pour moi, le jeu à cocher, c'est au-delà d'un mécanisme, c'est surtout un dispositif de jeu plus qu'un mécanisme. C'est-à-dire que ça peut t'amener à plein de jeux différents. Ça peut t'amener à du jeu de poliomino, ça peut t'amener à du jeu de calcul, du jeu de probat. Je suis complètement d'accord. Il y a des jeux à cocher qui sont vraiment très familles et d'autres très experts. Et là, finalement, la cible, j'ai du mal à la palper. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu trop compliqué pour que ça soit du jeu famille, mais un petit peu trop plan-plan pour que ça soit du jeu initié. Et du coup, le jeu sort peut-être un peu à l'occu entre deux chaises en disant je ne sais pas qui convaincre. On a ce système d'arbres, de technologies, mais qu'on monte petit à petit en parallèle, qui est finalement quasiment monoline. Tu as peu de choix à l'intérieur. Tu as même une phase pour avoir un peu plus de choix, mais ça reste trop léger. Et ce n'est pas assez pour nous satisfaire en tant que joueur. D'un côté, il y a peut-être un peu trop de règles pour que ça soit assez accessible pour les familles. Et du coup, il n'est arrivé ni à me convaincre en tant que joueur familial ni en tant que joueur initié. Et je ne me retrouve pas complètement convaincu par l'expérience de jeu. Alors, tu as joué avec quel public ? Les deux. J'en ai joué ensemble, nous, en tant qu'experts, on se tirait un peu de la bourre, mais on ne l'a pas vraiment senti. Et j'ai joué avec ma belle famille qui juste coche les cases, on s'est fait passer le truc, on a regardé à la fin, qui s'est gagné. Ouf, voilà. Et du coup, ce petit côté, c'est ce que m'a fait ressentir le jeu. Et j'avais envie de l'aimer parce que c'est vraiment le type de jeu que j'aime. Une édition qui n'a pas de reproche, je ne sais pas pourquoi je réfère à l'édition, elle marche bien. Mais, j'y suis retourné deux fois, trois fois en disant je passe peut-être à côté. Et bien, trois fois que j'ai fait une partie, je n'ai pas été convaincu par l'expérience proposée et je n'ai pas assez vibré en fait. Est-ce que tu as joué à d'autres jeux d'Itchil ou pas ? Non. Parce que j'ai l'impression que typiquement, tu as le profil de joueur que ça n'intéresse pas de jouer à ça. Oui. Tu as envie de te voler dans les plumes, de te tirer la bourre, d'avoir de l'attention. Oui, mais ce n'est pas marqué sur la boîte « Attention, vous allez vous ennuyer ». Et c'est un peu ce que j'ai ressenti malheureusement. Moi, j'aurais même voulu que le jeu ne me biaise pas en disant « Ok, tu as un jeu à cocher, tu vas explorer des îles, tu vas faire une course ». Eh bien, je n'ai senti ni l'exploration ni la course et finalement, c'était juste que j'ai coché les cases et puis voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a manqué dans l'aspect exploratif alors ? C'est déjà tout dévoilé dès le début. Ok. Parce qu'effectivement, quand tu dévoiles ton île, tu la lis, tu lis comment elle marche. Tu sais où tu vas aller, tu n'as pas de surprise et finalement, la surprise, c'est juste la carte qu'on va donner et dans tous les cas, avec ta carte, tu vas réussir à faire des trucs mais qui ne sont pas optimaux suivant ce que tu as. Mais du coup, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de tension à choisir les choses parce que sinon, tu choisis peu de choses, tu optimises au mieux ce que tu as et finalement, ni l'exploration, ni de tension, ni de choix fait que je suis passé un peu à côté du jeu. Ok. Ça s'entend. Merci de m'entendre. Toujours. Mais voilà, en fait, je suis un peu froussé parce que j'aurais vraiment aimé l'aimer. Je suis passé à côté et je sais pourquoi je suis passé à côté mais je voulais savoir qu'est-ce qui manque, je ne sais pas et qu'est-ce que d'autres joueurs pourraient y trouver que moi, je n'ai pas trouvé vraiment dans cette expérience de jeu. En fait, je pense qu'il y a vraiment dans les trucs de comportementaux des Big Five, il y a des aspects exploratifs, des aspects compétitifs mais il y a aussi des aspects complétionnistes et pour moi, c'est un jeu du complétionniste où tu dis « Ok, j'ai juste envie de faire les objectifs de mon île. Ok, j'ai juste envie d'aller à l'île suivante parce que j'estime que ça, ça ne mérite pas mon complétionnisme. » Et en fait, tu es un peu dans cette dynamique de dire « Je vais optimiser sans trop me prendre la tête et en ça, pour moi, le jeu, il fait son job et il fait exactement ce qu'il te dit mais par contre, il ne faut pas s'attendre à ta tension et probablement que si tu as senti que ça allait t'offrir cette expérience-là, c'est mal ciblé. C'est parce que c'est ce que j'attends souvent des jeux à cocher. Peut-être parce que c'est tes attentes des jeux à cocher mais peut-être que c'est autre chose. Cette tension grandissante qui arrive vraiment au paroxisme en disant « J'ai ce que je veux ou je n'ai pas ? » « Je vais optimiser un truc ou pas correctement » et de monter en puissance n'est pas du tout tous les enjeux qui étaient plutôt plats jusqu'au bout. Très bien. Voilà. Merci Fred pour ton avis sur ces trois jeux. Merci Matt pour ton avis aussi. Ah, merci. Ça me fait plaisir que mon avis soit pris en compte. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire sur cette vidéo. On les prendra en compte. Carrément. On les lira. On vous répondra si on a des avis concordants à vous donner. Ou discordants. Ou discordants. Ou discordia. Ou ah ! Laissez un petit pouce si ça vous plaît, partagez et n'hésitez pas à aller sur Tipeee. Oui, tout à fait. Pour soutenir la chaîne YouTube mais aussi le site sur lequel on publie des articles, des tests et des news. Voilà pour aujourd'hui. On vous dit à tout bientôt. Salut.